Blue Melody School Radio Mais Blue Melody School Radio est là pour nous réchauffer le coeur et puis d'ailleurs on fait un petit tour sur la région parisienne on passe de l'autre côté de l'Atlantique du coup pour nous Neftali, bonjour Bonjour, bonjour Peggy, bonjour à tous les auditeurs de Blue Melody School Radio bonjour à toute l'équipe Blue Melody School Radio, Peggy Et ça fait plaisir, ça fait plaisir de t'entendre, on est très 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 heureux de t'entendre Alors Neftali, on ne va pas refaire la genèse de l'histoire tu es l'un des premiers auditeurs de Blue Melody School Radio on te suit depuis le début on s'est fait un plaisir, on se fait toujours un plaisir à partager ton actualité on a suivi l'évolution d'IUG et de toutes tes activités de toute l'ascension de ces différentes formations Every University Gospel et puis Jason Gospet Choir Exactement et donc nous sommes en période de confinement on est dans une émission qui est un peu particulière puisqu'on a décidé un peu à l'arrache comme ça avec l'équipe de créer cette émission Good Morning Gospel pour pouvoir apporter nous aussi une solution à tous ceux et à toutes celles qui sont confinées comme nous-mêmes et qui ont envie d'avoir d'autres infos et de prendre d'autres nouvelles casser un petit peu le quotidien avec cette actualité alors on s'est dit que ce serait sympa qu'on te passe un petit coup de fil pour savoir comment tu vas toi dans cette période de confinement je ne m'y attendais pas et c'est vrai que c'était un très grand plaisir pour moi aussi de partager ça avec vous alors pour moi cette période de confinement elle est assez particulière pour tout le monde je pense c'est une période qu'on n'a pas connue ce n'est pas une habitude pour nous et c'est vrai que cette période-là a suspendu pas mal de choses pas mal de choses sur notre programmation notamment les répétitions sont annulées on avait un stage de gospel intensif qu'on voulait faire au mois de mars au mois d'avril pardon on s'est reporté avec la chorale et son gospel choir donc on avait un concert qu'on préparait le 6 juin donc on ne sait pas comment ça va se passer parce que avec tout ce qui est suspendu du coup on ne sait pas comment ça va se passer cependant on arrive quand même à développer autre chose que forcément des concerts on arrive à développer du lien social en prenant des nouvelles de chacun on a mis plusieurs dispositifs en place avec l'association pour justement savoir en temps réel un peu les nouvelles de chaque choriste on est quand même 52 choristes dans les singes gospel choir donc on a beaucoup développé ce lien social en prenant des nouvelles de chaque choriste en partageant des morceaux avec chaque choriste ils doivent quand même apprendre les morceaux du répertoire même si on ne se voit pas on a des paroles valorisantes des paroles d'encouragement on a la casette des choristes qu'on a créé on a créé un petit mail hebdomadaire pour justement rester en contact avec les choristes on appelle ça la casette donc voilà on développe ce on profite de ça pour développer vraiment la relation qu'on a avec les choristes la relation humaine et la relation spirituelle également parce que voilà on fait du gospel et le tout n'est pas de pouvoir chanter le tout c'est comme je disais aux choristes on fait du gospel c'est pas qu'un simple chant c'est un chant qui c'est un chant mais c'est aussi manifester l'amour que nous avons et que nous partageons entre nous avec d'autres personnes donc c'est vrai que la priorité pour l'association actuellement c'est de pouvoir véhiculer ce message d'amour et pas qu'en parole mais aussi en action auprès de tous ces choristes voilà donc on essaie de développer ça en interne en interne et puis les gens réagissent plutôt bien c'est vrai que pour le milieu du spectacle et puis de l'éducation musicale ça bouleverse un petit peu tout d'ailleurs comme tous les milieux comme tous les secteurs d'ailleurs c'est vrai que ça demande d'autres projections mais est-ce que toi pour terminer toi en tant qu'artiste gospel est-ce que c'est un moyen qui te permet aussi d'écrire de composer de te reconnecter à Dieu de manière différente comment toi à titre personnel tu vis les choses très 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 bonne question parce que figure-toi que ça fait on est quoi on est au sixième jour de confinement ouais je crois que ça fait ça fait trois jours non quatre jours quatre jours que j'ai repris le piano et je travaille essentiellement le soir alors on se dit ben oui en journée il n'y a rien donc du coup tout est calme la ville elle est vide donc du coup on aurait pu trouver cette inspiration en journée ben non figure-toi que c'est à trois heures du matin que je trouve l'inspiration pour passer déjà des moments dans l'adoration avec mon piano et le Seigneur en je chante et tout etc et au fur et à mesure j'ai des inspirations de mélodies etc qui viennent et ça fait ben là je suis sur la deuxième deuxième inspiration hier soir que j'ai commencé à à écrire sur sur une petite mélodie que le Seigneur m'a inspiré donc voilà donc c'est vraiment un moment de confinement mais pas simplement de confinement mais c'est un moment intérieur aussi où on essaie d'utiliser ce moment-là comme une espèce de pèlerinage pour pour se reconnecter avec le Saint-Esprit se reconnecter avec la louange la parole la méditation et voilà je pense que qu'il faut vraiment faire en sorte que ce temps que la nature nous donne parce que voilà c'est pas nouveau faire en sorte qu'il soit pas gaspillé et qu'on fasse en sorte qu'il soit utile voilà très bien en tout cas ben tu nous donneras des nouvelles de tout cela Neftali parce qu'on continue à te suivre c'est comme ça il n'y a pas rien qui change bien au contraire nous sommes encore au plus près de nos artistes de nos auditeurs de nos followers et on se fera un réel plaisir de partager ce que tu voudras bien nous confier on le partagera avec nos auditeurs en tout cas prends soin de toi et surtout prends soin des tiens et puis tu salueras naturellement de la part de Blue Melody School Radio l'ensemble des élèves et des choristes et des membres du groupe on reste connectés et on se fera un réel plaisir de continuer à partager les infos sur nos différents réseaux sociaux Merci merci mille fois Blue Melody School Radio merci pour le travail que vous vous effectuez merci d'exister la scène gospel à la fois à l'échelle française qu'européenne a réellement besoin de vous je salue d'ailleurs tous les artistes gospel qui subissent un peu les conséquences du confinement et je nous encourage vraiment à persévérer à justement à refaire ce pèlerinage à se mobiliser je sais que Peggy pour info on a avec certains artistes parisiens on se voit ce soir on se voit pas on se fait une conf-col ce soir à 20h45 pour prier pour prier pour nos amis nos familles qui ont été impactés directement ou indirectement par le virus donc voilà je voulais juste tenir informé là-dessus les artistes se mobilisent ils sont présents même si on n'entend pas beaucoup parler d'eux mais au backstage il y a beaucoup d'artistes qui évoluent je pense également à Mimico Ciali que j'apprécie énormément qui est à l'initiative de ce moment de prière téléphonique avec beaucoup d'artistes et voilà merci Péguy à vous tous et tu transmettras nos salutations à l'ensemble des artistes et puis justement tenez-nous au courant de ce que ça donne dans la dynamique on se fera nous aussi un plaisir d'y prendre part via nos réseaux pour en informer les auditeurs et les followers tout simplement très bien allez bon courage à toi et à très très bientôt merci Péguy à très bientôt ciao Bloom Melody School Radio